Dans la monnaie, le secteur bancaire et financier de la Nouvelle-Calédonie. On va commencer par des présentations du système monétaire par Jean-David Naudet et la présentation du système bancaire et financier par Mathieu Morando. Et ensuite, on aura une présentation de quelques solutions, quelques choix, quelques alternatives monétaires possibles pour la Nouvelle-Calédonie et leurs impacts sur le commerce international, les échanges commerciaux qu'on a déjà largement évoqués. Voilà, donc je donne la parole à Jean-David. Merci, je me lève encore. Moi, j'ai le mieux. Donc, on m'a demandé de présenter un peu le régime monétaire de la Nouvelle-Calédonie ou le système monétaire de la Nouvelle-Calédonie, celui du France-CFP. Et pour ça, je vais peut-être faire un cadrage un peu sur qu'est-ce que c'est qu'un régime monétaire, quelles sont les différentes questions qui se posent, quels sont les différents régimes dans le monde. On va essayer de faire un peu un cadrage pédagogique sur la question avant de résumer les caractéristiques du régime monétaire France-CFP, qui est assez simple, en fait, dans ses principes. Alors, je n'ai pas de chance avec la mécanique, ce n'est pas grave. Je vais commencer comme ça. Alors, je ne sais pas s'il y a une définition officielle du régime monétaire ou du système monétaire, mais disons que c'est globalement deux choses. Premièrement, un régime de change. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régime de change ? C'est la définition des règles sur un marché d'échange, évidemment, la définition arbitrée ou libre du taux de change, des règles de convertibilité de la monnaie nationale ou de la monnaie locale en devise, des règles de circulation des capitaux. C'est tout ce qui concerne les échanges entre la monnaie nationale ou locale et les autres devises, le taux d'échange, les règles de circulation, les règles de convertibilité. Et puis, deuxième volet de ce qu'est un système monétaire, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire, c'est-à-dire la politique qui lie la banque centrale en général au marché bancaire et au marché financier et qui définit ce qu'on appelle le prix de l'argent, c'est-à-dire qui définit à quel prix, quel taux d'intérêt, enfin, qui le définit, c'est trop dire, mais qui donne une incitation plutôt sur le prix de l'argent, c'est-à-dire à quel prix on peut se procurer, sous forme de crédit en général, de la monnaie. Donc la politique monétaire, ça définit un taux de l'argent, un taux d'intérêt de l'argent, à combien on peut emprunter. En fait, il y a plusieurs taux, c'est ce qu'on appelle les taux directeurs. Ça définit des modalités de création de la monnaie centrale. Donc la monnaie centrale, c'est la monnaie qui sert aux banques à leur tour pour alimenter le marché du crédit et pour faire du crédit. Et puis ça définit des règles de ce qu'on appelle des règles de contrôle prudentiel, c'est-à-dire qu'essayer de mettre le plus de stabilité et de sécurité dans le système financier. Qu'est-ce que c'est que les règles classiques de contrôle prudentiel ? C'est une règle de liquidité minimum des banques. Et puis c'est une règle de fonds propres minimum des banques. Les banques ne peuvent pas prêter autant qu'elles veulent en fonction de leur fonds propres. Donc c'est des règles de solidité financière des banques. Donc régime monétaire, deux choses. Tout ce qui définit les échanges entre la monnaie locale et les devises et tout ce qui définit la création monétaire et donc qui alimente le marché du crédit et qui définit les règles d'activité du système bancaire et du système de crédit. Qu'est-ce qu'il faut appuyer sur quoi pour... Oui, c'est ça, je pense. Alors, ça c'est la définition d'un système ou d'un régime monétaire. Bien, maintenant, j'ai mis régime de change, c'est faux, c'est régime monétaire. Quels sont les objectifs que les autorités monétaires se fixent pour définir les modalités ? Donc les modalités, c'est celles que j'ai données, taux de change, taux de directeur, etc. Pour définir les modalités de leur régime de change. En général, elles essayent non seulement de se fixer des objectifs simples, mais de les faire partager à l'ensemble des acteurs de l'économie et à l'ensemble des citoyens, parce qu'une des règles que tous les pays ne respectent pas, mais une des règles qu'on considère comme une règle vertueuse, c'est d'avoir la transparence des objectifs de sa politique monétaire ou de son régime monétaire. Alors, les objectifs qui sont donnés au régime monétaire, le premier objectif, c'est celui de la stabilité financière. Stabilité financière, c'est la crédibilité de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie soit reconnue, à l'intérieur comme à l'extérieur, qu'elle soit crédible. Deuxièmement, la stabilité du secteur financier, qu'il y ait un secteur financier stable, qu'il soit capable de distribuer du crédit, qu'il soit éviter les faillites, et donc on arrive au point suivant, la prévention des crises. Donc un objectif d'un régime monétaire, c'est d'être dans un régime stable, où la monnaie a une vraie valeur, et où les établissements financiers fonctionnent, et où on se donne le plus de chances d'éviter les crises financières. Deuxième objectif qui est tout à fait lié au premier, souvent les pays, les banques centrales, se donnent des objectifs de stabilité des prix, et en particulier d'une inflation en général faible et positive. On connaît tous le chiffre de 2%, qui est la cible de la Banque centrale européenne pour l'inflation en Europe. Évidemment, c'est très lié à la crédibilité de la monnaie. Quand on a une inflation faible, on a une monnaie crédible, parce qu'on sait qu'on peut conserver sa monnaie, et qu'elle ne perdra pas de valeur dans le temps, ou qu'elle perdra peu de valeur dans le temps. Donc on a confiance pour conserver de la monnaie. Quand on a une inflation très forte, dès qu'on a de la monnaie, on s'en débarrasse. C'est un cas qui a été connu dans beaucoup de pays, et puis, cas d'hyperinflation, où si on est payé le matin, il faut avoir, dans les 2 heures qui suivent, s'être débarrassé de tout l'argent qu'on a reçu. Sinon, il perd de la valeur d'heure en heure. Donc la stabilité des prix est un objectif souvent très important, à la fois de crédibilité de la monnaie, de stabilité du secteur financier, et de valeur de la monnaie. Et puis, le cas échéant, je reviendrai là-dessus, on donne au régime monétaire, et à la politique monétaire, voire la politique de change, un rôle de soutien à l'activité économique. Facilitation du crédit, d'essayer de rendre le crédit plus facile, plus fluide, que les investissements se financent plus facilement. Il y a les achats d'actifs, je reviendrai sur cet instrument-là, pour soutenir l'activité économique. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing, une politique européenne importante depuis la crise. Et puis, la question du financement budgétaire, c'est-à-dire, est-ce que, on en parlait ce matin dans une des interventions, est-ce qu'une banque centrale doit financer l'État sous forme de financement, on appelle ça parfois planche à billets, ou financement budgétaire, ou encore d'avoir une ligne ouverte du budget de l'État auprès de la banque centrale. Donc ça, c'est des objectifs qui sont des objectifs de soutien à l'activité économique. Grosso modo, et j'essaye de faire simple et un petit peu caricatural, mais pour bien cadrer les choses, grosso modo, le régime monétaire a deux types de ciblage. Il y a des pays qui mettent plutôt l'accent sur le ciblage de change, donc qui vont plutôt chercher à arrimer, comme on dit, leur monnaie auprès de monnaie internationale, c'est-à-dire d'avoir un objectif de valeur internationale de sa monnaie, avec des taux de change qui sont donc fixes, ou en tout cas qui varient peu. Dans ce cas-là, l'accent est mis sur le régime de change. On essaye de trouver des politiques qui favorisent cet arrimage auprès de monnaies internationales. Et on le verra, enfin, on peut déjà en dire deux mots, la politique monétaire, dans ce cas-là, est très contrainte, parce que vous comprenez facilement que si on essaye d'arrimer sa monnaie au dollar ou à l'euro, on ne peut pas manipuler ses taux d'intérêt internes facilement, parce que si on augmente ses taux d'intérêt, il y a les dollars qui vont venir investir à l'intérieur, si on diminue ses taux d'intérêt, ils vont partir. Enfin, on voit bien que si on n'a pas des taux d'intérêt proches de ceux du marché international, majorés d'une prime de risque pays, eh bien, on va provoquer des mouvements de capitaux artificiels qui vont complètement déstabiliser l'économie et en particulier déstabiliser les réserves extérieures, parce que quand on a un ciblage de change, c'est-à-dire quand on essaye d'avoir un arrimage de change fixe, eh bien, qu'est-ce qui absorbe les chocs de l'économie, les variations du commerce extérieur, les variations des investissements directs étrangers, etc., c'est les réserves extérieures, c'est-à-dire que quand l'extérieur, plutôt les acteurs économiques locaux demandent plus de devises que les acteurs extérieurs demandent de monnaie locale, prenons ici, si on demande plus d'euros que les acteurs extérieurs demandent de francs CFP, eh bien, il va falloir diminuer les réserves extérieures de la Banque centrale. Donc, quand on a un taux de change fixe, ce qui fait l'ajustement, c'est les réserves extérieures de la Banque centrale. Qu'est-ce que c'est que les réserves extérieures ? C'est les réserves en devises que détient une Banque centrale et les réserves en or, enfin, ça se fait de moins en moins, mais les réserves en devises et les réserves en or que détient une Banque centrale. Deuxième grande objectif de politique monétaire, deuxième grande catégorie, c'est le ciblage monétaire. Donc, cette fois-ci, on ne s'occupe pas ou secondairement du taux de change et du marché des changes et on essaye d'avoir un ciblage monétaire. Les deux plus classiques sont... Le plus classique, c'est de cibler sur l'inflation, donc comme la BCE, ciblage d'inflation à 2 %, donc pour avoir stabilité des prix et stabilité financière. On contrôle... Et le deuxième objectif monétaire qui est plutôt ancien, qui est en train de disparaître, mais enfin, qui a été pendant un moment un objectif monétaire très appliqué, notamment par les États-Unis, c'est d'essayer de contrôler la création monétaire, c'est-à-dire la théorie de la base monétaire. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler. On pensait avant qu'en contrôlant la monnaie, la création de la monnaie de la Banque centrale, on contrôlait à peu près le marché du crédit parce qu'il y avait un taux de rapport plus ou moins fixe entre l'un et l'autre. En fait, avec l'intermédiation financière, la titrisation, les marchés financiers, on a vu que ce rapport de proportionnalité entre l'un et l'autre était devenu totalement fictif. Alors dans ce cas-là, quand on est sur un ciblage monétaire, par exemple, un ciblage d'inflation, ce qui ajuste les chocs, cette fois-ci, c'est le taux de change. Il y en a des taux de change qui sont flexibles. C'est-à-dire que si l'étranger et l'extérieur demandent plus de devises que vous-même, demandent de votre monnaie intérieure que vous-même, vous ne demandez de devises, le taux de change monte et vice-versa. Donc vous ciblez sur des variables intérieures comme l'inflation et c'est le taux de change qui ajuste vos échanges de devises entre l'intérieur et l'extérieur. Je termine cette grande présentation. C'est un peu technique, je m'en excuse, mais c'est un sujet un peu technique sur lequel il faut éviter d'avoir des idées simples, d'ailleurs, parce que la monnaie est un sujet un peu mystérieux. Les grands débats sur ces régimes monétaires, il y en a sûrement plus de trois, mais j'en ai retenu trois. Le premier grand débat, c'est est-ce qu'on est en change fixe ou en change flexible ? Autrement dit, est-ce qu'on choisit de prendre comme objectif central du régime monétaire un ciblage de change, c'est-à-dire d'essayer de s'arrimer sur des monnaies voisines ou internationales ou sur un panier de monnaies ? Donc ça, c'est une première option. Ou au contraire, d'avoir des objectifs plutôt de type ciblage monétaire, c'est-à-dire de type de l'économie interne, l'inflation ou la masse monétaire, et de laisser librement, plus ou moins librement, se modifier au gré du marché vos changes. Alors ce premier débat, quand on regarde en international, il dépend très fortement de la taille de l'économie pour des raisons assez simples. Une petite économie choisit en général l'arrimage parce qu'elle n'a pas les moyens d'avoir une politique monétaire basée sur des objectifs internes et elle est trop vulnérable au mouvement et de demande de devises, alors que les grandes économies choisissent le plus souvent des objectifs plutôt de ciblage monétaire et donc des objectifs internes comme l'inflation ou la masse monétaire. Deuxième grand débat, libre mobilité ou contrôle d'échange. Alors c'est plutôt un débat qui se pose pour les pays en développement parce qu'on voit, on a découvert, bon, jusqu'aux années 2000, les économistes pensaient très largement que la libre circulation des capitaux et la libre mobilité étaient une vertu et qu'il fallait y arriver que c'était un objectif. Depuis la crise de 2007-2008, on est un petit peu plus nuancé sur l'intérêt d'avoir des mouvements de capitaux très importants. On pourrait ajouter à ça les questions prudentielles. On a renforcé considérablement les politiques prudentielles auprès des banques et donc ce débat existe dans l'économie, en particulier dans les pays en développement. Est-ce qu'ils doivent vraiment au risque d'être déstabilisés comme dans la crise asiatique de la fin des années 90, aller vers la libre circulation des capitaux ? Ça dépend beaucoup de la vulnérabilité de l'économie. En général, pour aller vers une circulation des capitaux, il faut avoir une économie forte, grande et forte et quand on a une économie plus vulnérable, eh bien, il y a des règles de limitation peut-être de la circulation des capitaux qui sont à prendre. Troisième grand débat sur le financement monétaire de l'économie. Alors on en a parlé ce matin et plus particulièrement le financement budgétaire. Est-ce que la planche à billets doit financer le budget ? Alors c'est une question qui remonte à l'Antiquité. C'est une question très intéressante, passionnante en soi. pour citer une anecdote dans Faust. Le diable vient sur terre et tente Faust en lui promettant la jeunesse éternelle au prix de son âme, évidemment, vendue au diable. Mais il tente le roi de Prusse aussi en lui disant la solution à vos problèmes c'est de faire marcher la planche à billets et de créer de la monnaie. Et il tente le roi de Prusse de cette façon-là parce qu'il y a quelque chose de magique et certains diront de diabolique dans cette création ex nihilo de monnaie qu'on donne à l'État pour acquérir des infrastructures, des biens voire distribués. Cela dit, il faut se garder des idées simples sur cette question dans un sens ou dans l'autre. C'est une question qui est à nouveau débattue notamment dans ce qu'on appelle l'analyse qu'on fait parfois en Europe de ce qui serait une stagnation séculaire de l'économie européenne c'est-à-dire qui fonctionnerait en dessous de sa croissance potentielle sur le long terme. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut retenir de ce débat, c'est que la question se pose peu pour les petites économies. Une petite économie qui ferait marcher la planche à billets et sa monnaie exploserait tout de suite par l'inflation et la perte de crédibilité de la monnaie. Par contre, pour les États-Unis, l'Europe ou la Chine, la question peut peut-être se poser. Les régimes monétaires dans le monde. Donc voilà le graphique, je vais le commenter rapidement. Donc le premier, le premier niveau, décidément ça marche pas, peu importe, la première bande, c'est ce qu'on appelle les pays qui n'ont pas de monnaie tout simplement, c'est-à-dire elles utilisent des devises, c'est ce qu'on appelle des pays dollarisés. Donc il y en a 7%, c'est le nombre de pays qui sont au FMI. Bon, c'est pas des républiques exotiques, c'est l'Équateur, le Montée des Gros, enfin c'est, pardon, c'est des pays qui ont décidé de ne pas avoir de monnaie et d'utiliser le dollar ou l'euro. Deuxième type de régime, ce qu'on appelle les caisses d'émissions. Alors ça ressemble un peu, ça ressemble un peu à la, bon je vais pas décrire, je vais décrire que les 3 premiers, les caisses d'émissions, ça ressemble un peu au pays dollarisé, en fait on a un stock de devises et on émet de la monnaie mais uniquement en proportion du stock de devises qu'on a. Donc la monnaie locale est plutôt, comme une monnaie locale d'ailleurs, est plutôt un facilitateur des échanges, mais elle est basée sur une monnaie internationale. Et puis la troisième catégorie, c'est l'ancrage formel, c'est-à-dire où il y a des accords formels d'ancrage de change, comme dans la zone franc par exemple, et dans un certain nombre de pays. Quatrième catégorie, autre ancrage de change. Tout ça pour dire qu'on arrive au total à 43% d'ancrage principal de change. Alors je reprends ce que disait Jean-Pierre Libre qui disait, dans un pays normal, la monnaie varie avec le commerce extérieur. Il y a 43% de pays qui cherchent un ancrage principal de change. Donc c'est pas anormal, c'est presque la moitié des pays, pas la moitié de la population certes, presque la moitié des pays qui ont donc un ancrage principal de change et qui cherchent justement à ne pas faire varier leur taux de change avec les aléas, notamment du commerce extérieur. Bon, je ne vais pas commenter ce graphique, le haut du graphique, c'est les bilans de la Banque centrale, à la fois de la BCE ici et de l'IOM. Alors ce n'est pas dans la même unité, un milliard et millions. Juste un commentaire là-dessus. Les avoirs extérieurs de la BCE, c'est 30% du PIB européen. Ce qu'on appelle le compte d'opération qui tient lieu d'avoir extérieur, qui est donc un compte ouvert auprès du Trésor français, le compte d'opération de la banque, de la zone CFP, c'est 1410 millions d'euros. C'est 100% du PIB de la zone CFP. Donc on a trois fois plus de réserve extérieure que la BCE en proportion du PIB. C'est une information que sans doute peu de gens s'attendent à entendre. Par contre, évidemment, la deuxième ligne, c'est les opérations de politique monétaire. Alors là, on est sur des opérations de politique monétaire qui sont d'un montant modeste et qui influent modestement sur le marché du crédit et sur le refinancement bancaire. Très rapidement, les leviers d'action d'un régime monétaire, les leviers orthodoxes sur le marché d'échange, il peut faire varier ses avoirs extérieurs sur le marché d'échange et puis avoir des règles de glissement de taux de change. On n'est pas obligé d'être sur un taux de change totalement flottant, d'avoir des règles de glissement de taux de change. Enfin, ça, c'est un moyen assez orthodoxe. Sur le marché du crédit, c'est le refinancement bancaire et par fixation des taux directeurs et puis ce qu'on appelle la fonction de prêteur en dernier ressort. Si une banque manque de liquidité, la Banque centrale lui prête de l'argent pour éviter une crise de liquidité. Et les leviers hétérodoxes, donc sur le marché d'échange, c'est tous les dispositifs de contrôle des capitaux ou de contrôle d'échange. Sur le marché du crédit, c'est le quantitative easing que fait actuellement la Banque centrale européenne mais aussi la Banque du Japon et aussi la Fed, c'est-à-dire d'acheter des titres, on le voit très rapidement sur le bilan, de façon très importante, de façon à augmenter le bilan de la Banque centrale et donc augmenter la quantité de monnaie centrale détenue par le secteur bancaire notamment. Troisièmement, sur l'économie de réel, l'encadrement du crédit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mais le réescompte ici est une forme d'encadrement du crédit, c'est-à-dire d'essayer de privilégier certaines cibles de crédit, des cibles sectorielles ou des cibles en termes de taille d'entreprise et puis le financement budgétaire de l'État dont j'ai déjà parlé. Dernière diapositive, le régime France-CFP en résumé. Donc, première chose qu'on peut dire, c'est sur la crédibilité des objectifs. On a un régime de change fixe et de libre de mobilité, enfin, de libre convertibilité et de libre mobilité des capitaux qui est très hautement crédible. Il est très hautement crédible parce qu'il est en change fixe depuis 1949, qui est très hautement crédible parce qu'il est garanti par le Trésor français et parce qu'il est basé sur un solde du compte d'opération, c'est-à-dire l'équivalent des avoirs extérieurs qui vaut 100% du PIB, c'est encore une fois un niveau très élevé et qui plus est qui est en croissance depuis, en tout cas, depuis une dizaine d'années. Et donc, ça veut dire que le solde global de la balance des paiements de gens qui demandent du France-CFP par rapport aux gens qui demandent des devises est en faveur du France-CFP depuis une dizaine d'années. Je n'aurai pas le temps de développer ça, mais on a un mécanisme qui est à une zone de France-CFP qui est résistante en termes de prévention et de gestion des crises, de fuite devant la monnaie. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a pas de raison qu'il y ait de fuite devant la monnaie. De crise des finances publiques, ça, c'est possible, mais les risques de contagion sont faibles. Et de crise bancaire, c'est pareil, il n'y a pas de marché financier, donc les risques de crise financière sont faibles en Nouvelle-Calédonie. La contrepartie, c'est que la politique monétaire est simple, elle est limitée, elle est restreinte, il n'y a pas de marché financier, ça n'a pas que des avantages, ça a aussi des inconvénients, mais en tout cas, on est sur un système très robuste en termes de prévention des crises. Et je finirai par cette question-là. Donc, le régime monétaire et stimulation de l'économie, beaucoup ont ça en tête. Est-ce qu'on pourrait plus stimuler l'économie par le régime monétaire ? Donc, on a actuellement une politique monétaire qui est restreinte avec le réescompte. On est en train quand même de la dynamiser et de lui donner un petit peu plus d'ambition. On a un effet limité, réel, mais limité sur le marché du crédit. Il y a une fonction de prêteur en dernier ressort de l'IOM face au secteur bancaire, mais il y a une fonction de promotion du crédit qui est encore une fois existence, mais limitée. pas de lien direct avec l'économie réelle, en tout cas, à part un petit peu d'encadrement du crédit, il n'y a pas de financement budgétaire, pas de quantitative easing dans la zone CFP. Et je finirai en disant que, certes, certains peuvent le regretter, mais la crédibilité d'une politique monétaire dans une petite économie est faible et par conséquent, il faut considérer la stimulation de l'économie par les politiques monétaires dans les petites économies avec la plus grande prudence, mais même avec la plus extrême prudence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-David, pour cet exposé technique, mais nécessaire. Et je passe tout de suite la parole à Mathieu Morando pour la présentation du secteur bancaire et financier. Bien, bonjour à toutes et à tous. Maintenant qu'on a la monnaie, on va voir effectivement comment les banques s'en servent et à quoi elles servent en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose un panorama du secteur bancaire en Nouvelle-Calédonie et puis autant, quand je le pourrai, je vous donnerai quelques éléments de comparaison avec les économies insulaires de la zone. Alors, on a une offre bancaire qui est variée en Nouvelle-Calédonie qui est organisée essentiellement autour de trois grands groupes bancaires métropolitains. Le groupe BPCE avec la Banque de Nouvelle-Calédonie et la BCI. Alors la BCI, je ne l'ai pas fait de sortir tout à fait assez du cadre. L'actionnariat, c'est 50% le territoire et 49,9% la Brede. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu dans ce cadre BPCE. Le 0,1% qui reste, c'est l'AFD. Dans le groupe BPCE, une société de financement qui est la Océorlise, donc OLN, Océorlise, Nouméa. Le groupe BNP Paribas avec BNP PNC. Le groupe Société Générale avec aussi deux sociétés de financement qui sont Crédical et Nouméa Crédit. Pour compléter, nous avons aussi les services de l'OPT, les services financiers de l'OPT, dont vous le savez qui ne font pas de crédit, mais qui sont présents en banque de dépôt. On peut avoir un compte qui ont un réseau, on verra, de distributeurs. un établissement de crédits spécialisés, Crédits agricoles mutuels, et puis une autre société de financement qui est la Socalphie. Jusqu'à présent, on la voyait œuvrer sous son ancienne dénomination de G-Money. Des intervenants extérieurs, donc qui ne sont pas considérés comme implantés localement, même s'ils ont des représentations, qui financent une partie de l'économie locale. L'AFD et le groupe de Caisse des dépôts, notamment, qui financent beaucoup les collectivités locales. Et puis on a 5 ou 6 banques qui interviennent régulièrement en Nouvelle-Calédonie. On a aussi un bureau de représentation d'ANZ. Et pour terminer, ah oui, la Cazden aussi. Des crédits Cazden qui sont destinés aux fonctionnaires ou assimilés, qui sont distribués par l'ABCI et par la Société Générale. Et pour terminer, donc citer les organismes de micro-crédits qui sont présents sur le territoire. Donc vous le voyez, une offre bancaire qui est variée. Tous ces petits logos, d'ailleurs, j'ai un peu l'impression d'être un footballeur en conférence de presse. Toutes ces banques sont soumises au code monétaire et financier. Alors ça a l'air simple, mais en fait, ça ne l'est pas. Puisque c'est à l'intérieur du code monétaire et financier qu'on construit les exceptions qu'on précise pour chaque article si le territoire est concerné ou n'est pas concerné. On ne va pas tout décliner, mais je vous ai mis un petit exemple. On a un livre qui présente en fait le régime d'application pour l'Outre-mer, des articles qui concernent plusieurs territoires d'Outre-mer, d'autres qui sont spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai mis simplement un petit exemple de rédaction d'articles où en gros, on dit petit 1, ça s'applique sous réserve du petit 2. Petit 2, il faut remplacer code du commerce par ce qui est équivalent localement. Donc on a une gymnastique constante pour savoir si le code monétaire et financier s'applique dans les différents articles. Et du reste, ça conduit le Trésor à piloter un projet d'élaboration d'un code monétaire et financier pour l'Outre-mer. En fait, c'est le même, mais avec une simplification de lecture, c'est quelque chose qui permettrait d'y voir beaucoup plus clair, d'être plus rapide, plus précis dans les réponses aux questions qu'on a souvent sur est-ce que cet article spécifique s'applique ou pas. Peut-être citer quand même trois grands éléments sur cette réglementation. D'abord, tous nos établissements de crédit disposent d'un agrément d'exercer de la CPR. Le passeport européen qui permet normalement d'exercer librement en Europe ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Un deuxième élément important, parce qu'il est très structurant mais assez coûteux pour les établissements de crédit, c'est que la dimension lutte anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme s'applique intégralement dans toute sa dimension et prend en compte toutes les recommandations du GAFI. Et puis, dernière précision que je voulais apporter, c'est que les ratios prudentiels, donc là, c'est vraiment de la réglementation internationale, la réglementation balloise, elle s'applique au niveau des groupes. Donc, hormis pour la BCI, elle s'applique de manière consolidée. Les établissements, les banques de la place n'ont pas à respecter d'un point de vue réglementaire les ratios ballois de liquidité, de solvabilité. Ceci dit, en général, elles y sont contraintes en interne, c'est-à-dire que les groupes leur imposent quand même de respecter ces logiques de solvabilité et de liquidité. Donc, on a des banques, on a une offre variée, on a une offre qui couvre bien le territoire. Donc là, c'est le réseau de la BNP, le réseau de la Société Générale avec une implantation un petit peu plus nombreuse, les guichets de l'OPT qui évidemment sont bien présents sur tout le territoire et pour terminer, donc la BCI qui est aussi un réseau qui couvre tout le territoire, y compris les îles, y compris l'île d'Épin et qui est donc très présent. On a donc un réseau de proximité et un réseau qui est utilisé avec une bancarisation de la population calédonienne qu'on peut qualifier d'élevée. On a 0,85 comptes bancaires par habitant en moyenne. C'est un peu moins effectivement encore que quand on regarde au niveau de la France entière. L'équipement en carte bleue, en revanche, on est à plus d'une carte bancaire par habitant. On a un petit peu plus de cartes par habitant qu'en France entière. Je vous propose deux graphiques sur les nombres de guichets. On a 39 guichets pour 100 000 habitants. Alors c'est un peu moins qu'en Polynésie, mais la Polynésie, le territoire est extrêmement éclaté. Donc il y a la nécessité effectivement d'avoir des guichets dans des zones éloignées et très peu d'enseignement peuplées. Mais c'est beaucoup plus que dans l'outre-mer français de manière générale. Sur le petit graphique, DECOM Euro, c'est en fait tous les départements et collectivités d'outre-mer français sur la zone euro. Et on est très proche en nombre de guichets de ce qu'on observe donc en France. Autre exemple, le nombre de distributeurs ou de guichets automatiques de billets. Là, clairement, on est exactement au niveau de la France et on est très au-delà de ce qu'on peut observer dans l'outre-mer français. On est aussi très au-delà. On a deux fois plus de guichets automatiques ou de distributeurs de billets par habitant que dans les petites économies insulaires du Pacifique les mieux dotés. Donc deux fois plus de distributeurs qu'à Fidji, deux fois plus de distributeurs qu'au Samoa. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu la concentration bancaire. Donc on a plusieurs groupes présents, on a des sociétés de financement. Comment finance-t-elle l'économie et est-ce qu'on a des positions dominantes ? Alors on utilise pour ça, moi je vais faire appel au fait que je suis alsacien d'origine pour prononcer ce nom, indice Erfindahl-Hirchmann, j'ai réussi. C'est un indice de concentration qui fait en fait la somme des carrés des parts de marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un indicateur qui va diminuer quand on multiplie le nombre d'intervenants à la condition que certains n'aient pas des positions dominantes. Donc cet indicateur on le calcule ici sur les parts de marché pour les crédits, on peut le faire pour les dépôts et on aurait des résultats à peu près équivalents. Quand on est dans le rouge c'est pas terrible, selon la littérature c'est à partir de 2000-2500. C'est typiquement des ratios qui sont regardés pour déclencher des lois antitrust ou des choses de ce type-là. On est en Nouvelle-Calédonie un tout petit peu au-dessus de 2500, donc on peut qualifier quand même la place de relativement concentrée, ce qui est logique, on est sur une place bancaire de petite taille avec quand même un nombre d'intervenants contenu. c'est un peu mieux que ce qu'on a dans les départements d'outre-mer, un peu mieux qu'en Polynésie française où la concentration est encore un petit peu plus importante. Puis on a l'impression que c'est bien moins bien que dans les DOM, mais à la Réunion dans les DFA, l'AFD et la Caisse des dépôts et des consignations sont considérés comme des établissements implantés localement. On a donc recalculé l'indicateur en rajoutant dans le SCOP les crédits qui sont octroyés par la CDC et par l'AFD pour avoir des choses comparables et là, on tombe largement en dessous des 2000 donc on revient dans une zone beaucoup plus favorable en matière de concentration. Et du coup, on est aussi sur un indicateur qu'on peut comparer avec l'indice de concentration chez nos voisins et on se rend compte qu'effectivement, on a un marché qui est plutôt favorable on n'a pas de concentration importante du moins, beaucoup moins que ce qu'on peut observer chez nos voisins. Voilà donc pour le réseau, pour l'utilisation du réseau, pour la concentration. Je vais vous parler maintenant de l'activité bancaire en elle-même avec une progression qui a été extrêmement rapide ces dernières années. On a ici un graphique qui montre les encours de crédit auprès des différents segments de clientèle et qu'on peut comparer donc aux produits intérieurs bruts. C'est la petite ligne avec les petits losanges rouges. Ce qu'on voit, c'est que depuis le début des années 2000, on a une croissance du crédit qui est beaucoup plus rapide que celle du PIB qui s'accélère fortement à partir de 2006. Alors, en bleu, c'est des crédits aux entreprises. En bleu, plus foncé, c'est ce qui est octroyé localement. ECIL, c'est établissement de crédit implanté localement. En violet et mauve, c'est les crédits aux ménages. Toujours en plus foncé, la partie qui est octroyée localement. Et en orange, les crédits aux collectivités locales. On voit notamment que c'est les crédits aux ménages qui ont très fortement augmenté et qui sont octroyés essentiellement par la place bancaire locale. On a là-dedans beaucoup de crédits immobiliers. La baisse des taux et l'allongement des durées de crédits possibles ont permis à un certain nombre de ménages colédoniens de pouvoir accéder à la propriété. Et on a un portefeuille de crédits habitat qui a très fortement progressé sur la période. Les crédits ont augmenté aussi pour les entreprises. On avait des entreprises qui, traditionnellement, avaient tendance à privilégier l'autofinancement et qui, progressivement, ont vu leur taux d'endettement augmenter. On se sont financés plus en ayant recours au crédit. Une bonne partie octroyée localement, mais on voit aussi la partie en bleu plus claire qui est la partie octroyée à l'extérieur, donc par des banques qui interviennent de l'extérieur. Alors, on a un encours qui atteint 120% du PIB. Si on regarde uniquement l'encours des banques commerciales, donc des 4 banques de la place, on est un peu en dessous de 80% du PIB. Ça, on peut le comparer à l'endettement de l'outre-mer français. On est un tout petit peu en dessous de celui de la Polynésie, mais on est bien au-delà des taux d'endettement des départements français d'Amérique et des départements d'outre-mer de l'océan Indien. Et puis surtout, on est bien au-delà aussi des niveaux d'endettement des économies du Pacifique. On voit qu'elles sont toutes en dessous de 60%. Et pourtant, dans leur endettement, là, on a une partie endettement public qu'on n'a pas chez nous puisqu'on est ici hors AFD et caisse des dépôts. Donc, un endettement qui, par rapport au PIB, a fortement augmenté. C'est accéléré à partir de 2006. des taux d'endettement sur les différentes catégories que l'on considère toujours comme raisonnables, mais effectivement, une tendance à l'accroissement qui ne pourra pas durer indéfiniment. Le portefeuille de prêt est d'excellente qualité. On a, en gros, 3% de taux de créance douteuse. Donc, on est en dessous. Je vais mettre tout de suite le graphique. On est en dessous du taux de créance douteuse de la métropole. C'est 3,8%. On est très en dessous des taux de créance douteuse des DOM, autour de 6%. Très en dessous aussi du taux de la Polynésie qui est presque à 12%. Alors, il faut quand même regarder ça avec prudence. En fait, on a un taux de créance douteuse qui est faible, mais on a des créances douteuses. C'est la ligne bleue qui a augmenté depuis 2008, qui augmente progressivement. Elles ont augmenté de 7,4% par an. Donc, on part d'un niveau très bas, mais il faut surveiller tout ça. Et ça ne se voit pas trop sur le taux parce qu'il est faible et parce que le dénominateur lui-même croit fortement. On est à 3,4% de croissance des encours tous les ans. Donc, il y a vraiment un amortisseur, mais il faut regarder avec prudence ce taux de créance douteuse. D'ailleurs, on a un coût du risque qui est le passage en provision. En fait, quand on a des créances douteuses, on va les provisionner. C'est ça qui va nourrir le coût du risque. Alors, il y a d'autres types de risques qui rendent dans ce coût du risque. Mais il est aujourd'hui à 2,7 milliards pour la Nouvelle-Calédonie. Il a doublé en 2016. Il faudra continuer à le surveiller d'un c'est près. On a une place qui est saine, mais c'est en général courant quand on a un portefeuille qui s'accroît rapidement. Ce n'est pas au début qu'on a des problèmes. D'accord ? Donc, il faut garder un peu de prudence sur ce taux de créance douteuse. Et c'est aussi pour pouvoir faire face à une éventuelle dégradation que les banques ont tendance à inscrire du coût du risque de manière importante, à accroître des fonds propres, à accroître leurs réserves. Je vous propose un petit mot sur la structure bilancielle. On a en Nouvelle-Calédonie une activité bancaire qui est quasiment exclusivement tournée vers l'intermédiation. L'intermédiation, c'est collecter des dépôts, distribuer du crédit. C'est ce qu'il y a en jaune sur ce graphique. On voit que c'est 75% côté actif, c'est les deux tiers côté passif. Donc, c'est vraiment un métier d'intermédiation bancaire. Si on regarde de l'autre côté à droite sur le graphique au niveau de la France, on a une structure qui est très différente avec une part des opérations diverses. Mais en pratique, c'est beaucoup des opérations sur titre qui représentent un tiers du bilan. Quand on fait que de l'intermédiation, ça veut dire que la ressource, c'est deux choses possibles. La marge nette sur intérêt, le différentiel d'intérêt entre l'argent que je prête et la rémunération que je verse sur les dépôts et des commissions. Alors, il faut bien avoir conscience que les deux sont dans le radar. Les commissions, elles sont dans le radar sur les démarches sur les tarifs bancaires. Et puis, la marge nette d'intérêt, c'est toute la discussion qu'on a sur les niveaux des taux de prêt par rapport à la... Voilà. Donc, des marges de manœuvre qui sont forcément plus étroites que celles dont peut disposer un réseau qui a plus la capacité d'intervenir sur les opérations de marché, sur les opérations de titre, toute la partie verte qu'on a en France mais qu'on a aussi un petit peu dans les départements français et l'Amérique et dans l'océan Indien. L'autre conséquence de ce bilan qui est essentiellement tourné vers l'intermédiation, c'est qu'on collecte moins de dépôts ou en tout cas, les dépôts progressent moins vite que les octrois de crédit. Ce qui nécessite des besoins de trésorerie. Une trésorerie que l'on doit chercher à l'extérieur et une trésorerie qui a un coût, qui a un surcoût, qui a une prime de risque. Il y a aussi le fait que les crédits que la trésorerie qu'on doit récupérer, elle doit être... C'est une trésorerie à plus long terme que les dépôts. Donc il y a vraiment un coût de transformation dont on doit tenir compte. Alors je ne vous ai pas mis parce que je n'ai pas le temps. Le graphique sur les déficits, on a une position extérieure nette qui est de moins 80 milliards et qui a progressé fortement. Et ça représente en fait la part du refinancement qui est recherché hors zone d'émission. et essentiellement donc auprès des groupes métropolitains. On a parlé du bilan. Je terminerai sur le compte de résultats. En bleu, nous avons les frais de personnel qui représentent un tiers, un gros tiers en fait du produit net bancaire. C'est peu en proportion par rapport à ce qu'on peut avoir en Polynésie par exemple. C'est à peu près équivalent à un petit peu moins que dans les départements d'outre-mer. C'est assez équivalent à ce qu'on est en France. Alors ça ne veut pas dire que les salaires ne sont pas plus élevés dans les banques ici qu'ailleurs comme c'est le cas dans pas mal de secteurs. C'est simplement lié à une productivité importante comme on a des volumes d'octroi qui sont importants. on a un volume de crédit par emploi qui est important en Nouvelle-Calédonie. On a des frais généraux qui sont en fait assez contenus ce qui nous permet quand on fait la somme des deux d'avoir un coefficient d'exploitation. Le coefficient d'exploitation c'est les frais généraux et les salaires rapportés au PNB. On est à 50%. C'est beaucoup moins que dans les DOM. C'est beaucoup moins qu'au niveau de la France. Ça c'est assez exceptionnel. Mais encore une fois c'est lié au fait qu'on sort d'une période de très forte croissance des encours. Donc c'est des taux qui sont faibles aussi parce qu'on a un dénominateur qui est structurellement assez important. Puis d'autres petites choses à citer. Le poids des impôts en Nouvelle-Calédonie on est à 16% du PNB. Il a augmenté progressivement. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut avoir sur les autres territoires. Et au final une rentabilité qui correspond à peu près à 24% du PNB. On est dans les mêmes ordres de grandeur que la métropole mais c'est beaucoup plus que dans l'outre-mer. Un résultat qui reste important. Il a fortement diminué mais il reste relativement important. Quand on le rapporte au total de bilan on est à 0,8%. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut avoir dans les DFA ou au niveau de la France. Quand on le rapporte au fonds propre donc c'est le ROE on est à 9%. Là encore une position qui est très favorable avec des niveaux de fonds propre qui sont suffisants mais qui sont maîtrisés. Et je voulais simplement conclure avec une comparaison avec les petites économies du Pacifique Sud économie insulaire du Pacifique Sud. Alors ça interpelle plus que... Disons que je ne vais pas le commenter il faudrait qu'on regarde beaucoup plus près leur bilan. c'est à la fois une rentabilité élevée pour ces territoires mais sans doute aussi des niveaux de fonds propres ou des tailles de bilan qui sont relativement différentes en proportion mais en tout cas moi ça m'a interpellé et je voulais vous soumettre à cette dernière diapositive. Merci. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Donc après ces descriptions présentation des systèmes bancaires monétaires et financiers. je vais céder la parole à Samuel Gorouna et Lais Saroui qui vont nous présenter différents choix monétaires possibles et leurs différents impacts sur le commerce international. Toujours en 20 minutes. Bien donc nous ce qu'on va faire avec Lais Saroui c'est quel choix monétaire pour la Nouvelle-Calédonie pour quels échanges commerciaux. Alors nous on n'est pas banquiers centrales donc nous on est économistes donc nous ce qu'on va regarder c'est l'impact des choix monétaires sur le commerce des économies. Alors l'idée c'est qu'il y avait au début des théories plutôt l'idée selon laquelle selon le commerce qu'on va avoir on va plutôt faire tel ou tel choix monétaire donc une relation causale qui est plutôt dans ce sens-là et puis après récemment les études c'était plutôt selon le choix monétaire on va avoir des impacts sur le commerce en question donc on inverserait la causalité du coup. Donc alors nous on va se concentrer dans notre étude sur les économies insulaires du Pacifique alors pourquoi les économies insulaires parce que d'abord c'est des économies qui sont plus comparables à la Nouvelle-Calédonie que les autres plus grandes économies et puis d'autre part ça a été un peu présenté par les différents intervenants c'est la diversité des régimes du coup monétaires et des régimes de change qui vont faire que quand on fait des études statistiques et économétriques du coup ça nous permet d'avoir des résultats intéressants donc c'est ce qu'on va faire là. Alors qu'est-ce qu'un régime de change ? Jean-David Naudet a un peu expliqué certains éléments donc l'idée pour simplement parler de régime de change c'est l'ensemble des règles disant qui vont gouverner à la détermination des valeurs des taux ça veut dire quoi ? grosso modo c'est un peu ce qui a été dit aussi ce matin vous avez 119,337 francs vous achetez 1 euro avec donc là votre régime de change du coup c'est comment est-ce que vous arrivez à fixer le prix de votre monnaie vis-à-vis des devises de l'extérieur donc ça nous fait des engagements évidemment de la banque centrale ce qui a été rappelé tout à l'heure avec sa crédibilité et aussi son indépendance vis-à-vis des gouvernements ce qui est un peu la tendance récentes pour éviter les planches à billets alors il y a deux dimensions dans la définition d'un régime de change d'une part les degrés de fixité et d'autre part les devises d'ancrage alors le degré de fixité c'est on l'a un peu dit tout à l'heure c'est dans quelle mesure est-ce qu'on va fixer une valeur comme le franc-cfp vis-à-vis de l'euro et on s'engage à avoir cette valeur-là donc d'une manière ou de l'autre on a parlé tout à l'heure des caisses d'émission des currency boards etc où on le maintient ou alors des régimes de change qui vont être plutôt intermédiaires plutôt flottants c'est-à-dire qui vont dépendre l'euro et le dollar le dollar américain si ça donc tous les jours vous aviez un changement selon l'offre ou la demande de la monnaie et quel type d'ancrage donc c'est à partir du moment où on fixe un régime plutôt fixe ou changeant quel type de devise étrangère du coup on va s'arrimer et pouvoir déterminer la valeur de notre monnaie pour le CFP donc du coup c'est entre le CFP et l'euro alors on va se focaliser nous sur la région donc pour quelques exemples pour avoir un peu une idée on a parlé tout à l'heure de dollarisation vous avez Kiribas qui utilise donc dans un régime de change qui serait du coup avec un degré de fixité qui serait extrême entre guillemets où on aurait un régime de change fixe vis-à-vis d'une monnaie mais là c'est jusqu'à l'adoption de cette monnaie même donc au Kiribas on prend directement le dollar australien vous avez d'autres régimes de change comme la Nouvelle-Calédonie où vous avez une fixité du change mais cette fois avec un ancrage qui est unique donc toujours fixité mais une seule devise ou monnaie du coup qui serait l'euro et le garantie par le trésor etc. ça a été rappelé tout à l'heure donc je reviens par là-dessus Fidji où vous aviez un degré de fixité donc un régime de change fixe mais avec un panier de devise cette fois où vous avez du dollar australien du dollar néo-z du dollar américain du yen et de l'euro donc après vous avez d'autres échanges intermédiaires qui seraient comme Tanga Tanga vous avez le Pahanga où vous avez un panier de devises dollar australien dollar néo-z dollar US et le yen et puis pour ouvrir un peu les éléments pour le cas de la France on peut avoir une lecture en disant qu'il y a une fixité quand il y a eu un passage à l'euro et une fixité entre les différents pays qui sont dans la zone euro donc vis-à-vis du franc français du marque etc et puis vis-à-vis de l'extérieur par contre là vous avez bien un change flottant où la valeur de la monnaie dépend de l'offre et de la demande de la monnaie alors nous on va se concentrer sur les pays insulaires de la région et selon les différents cas donc à partir des statistiques qu'on va réaliser pour pouvoir montrer quel serait l'impact de ces différents types de régimes monétaires et de régimes de change sur le commerce donc dans la région on a majoritairement de la donerisation ce qui est important à noter c'est qu'il n'y a que 6 pays dans la région qui ont leur propre monnaie et donc initialement c'était des régimes de change fixe vis-à-vis de la devise de l'ancien pays colonisateur et puis progressivement c'est des régimes qui sont devenus intermédiaires et puis on a une grande diversité de l'ancrage des monnaies donc la deuxième dimension où principalement on a toujours dollars US dollars australiens dollars néo-zet et euros qui viennent dans les paniers et puis parfois vous ajoutez le yen et l'externe mais il n'y a pas de régime flottant en tout cas c'est de facto je ne vais pas rentrer dans l'état mais quand on regarde comment est-ce que les gens font les banques centrales et les pays le font au quotidien c'est vraiment ces types de régimes de change qu'ils font même si parfois ils annoncent ça a été à un certain moment donné ils annonçaient des régimes de change flottant mais ils ne l'ont pas fait en réalité donc je vais passer la parole à Aliza pour la suite oui donc comme le disait Samuel dans le cas des pays d'Océanie on n'a pas de régime de change flottant donc pour reprendre un peu ce que disait Jean-David Naudet tout à l'heure on n'a pas d'objectif de ciblage d'inflation de ciblage de masse monétaire dans le cas général des pays océaniens on a des régimes de change fixe plus ou moins fixe mais voilà un ciblage de taux de change donc si on voulait résumer le résumé de Samuel tous les pays océaniens du point de vue de leur monnaie ont un lien plus ou moins fort avec une devise d'ancrage extérieure donc pour commencer je vous propose de passer en revue très rapidement les critères du choix de la devise d'ancrage puisque je le répète dans la zone finalement on ne fait que ça de la fixité plus ou moins forte au point du régime de change donc les estimations économétriques qu'on peut faire des critères de choix des devises d'ancrage en Océanie mettent en avant trois facteurs le premier facteur c'est un facteur historique l'inertie dans la plupart des cas les pays océaniens ont retenu comme monnaie d'ancrage la devise de leur ancienne de leur ancienne tutelle coloniale le second facteur qui est un facteur classique dans la théorie économique c'est un critère commercial à savoir que les pays océaniens retiennent comme devise d'ancrage la monnaie qui est émise par leurs principales ou leurs principaux partenaires commerciaux et en fait il y a une interaction déjà entre ces deux premiers facteurs parce que bien souvent encore une fois en moyenne à l'échelle de l'Océanie le principal partenaire commercial est bien souvent l'ancienne tutelle coloniale et puis un troisième facteur qui ressort de cette analyse c'est un effet de réseau à savoir que plus une devise d'ancrage est utilisée à l'échelle internationale et plus elle a tendance par un effet d'entraînement à être utilisée par de nouveaux pays et cet effet se manifeste en particulier avec le dollar américain autrement dit donc si on prend un peu de recul sur la cartographie monétaire océanienne très largement c'est un héritage de l'histoire coloniale mais il y a cependant une dynamique qui est influencée par les échanges commerciaux autrement dit le commerce influence le choix du régime de change ok la question qu'on se pose c'est de savoir si en retour le choix du régime de change est susceptible d'influencer le commerce et donc ce sont les estimations qu'on a fait pour cette présentation aujourd'hui alors comment déjà comment estimer le fait que le choix du régime de change influence le commerce il y a un outil pour ça qui est très largement utilisé en économie internationale qui s'appelle l'équation de gravité alors ça part d'un principe très simple dont on a tous entendu parler à l'école c'est la gravitation universelle de newton samuel apparemment quand il raconte ça aux étudiants de l'université leur dit alors voilà la force de gravité c'est plus t'es gros plus tu t'attires non c'est comment tu dis plus vous êtes gros plus vous attirez et plus vous êtes proche plus vous attirez c'est exactement ça il y a une force d'attraction entre les corps célestes et cette force elle dépend de la taille des deux corps célestes et elle dépend de la distance aussi et cette équation elle a été utilisée depuis bien longtemps en économie internationale initialement pour étudier les flux migratoires bon et c'est devenu un outil très couramment utilisé pour étudier les flux commerciaux et également les flux de capitaux et en fait on utilise cet outil là dans une forme un peu plus élaborée mais ça n'a pas tellement d'intérêt que je vous montre l'équation mais on utilise cet outil en fait pour déterminer quels sont les freins au commerce versus quels sont les moteurs du commerce alors vite fait donc une équation là l'équation qui est là c'est finalement pas très loin de celle-ci simplement on utilise une mesure un peu plus un peu plus élaborée des deux masses là M1 et M2 et de la distance et donc peut-être plus intéressant pour vous aujourd'hui parce que c'est concret les données enfin la base de données qu'on a utilisées pour faire pour estimer cette équation dans le cas océanien elle contient un peu plus de 22 000 observations de flux commerciaux qui impliquent les pays océaniens et leurs 25 principaux partenaires commerciaux et ces données là elles sont annuelles et elles remontent aux années à 1980 et pour ceux que ça intéresse l'estimateur qu'on utilise c'est Poisson Pseudo Maximum Likelywood voilà sous Stata version 14 les résultats des estimations donc je rappelle la question c'était est-ce que le régime de change et plus précisément le choix de la devise d'ancrage a une influence sur le commerce en fait donc du coup comment dire il y a des résultats de base on reprend la spécification classique de l'équation de gravité et ce qu'on nous raconte tout le temps quand on estime une équation de gravité dans les Caraïbes en Afrique ou en Europe c'est qu'il y a deux facteurs fondamentaux des échanges la distance et l'histoire coloniale donc la distance vous vous en doutez elle a tendance à réduire les échanges commerciaux plus les pays sont loin les uns des autres et plus les échanges diminuent en revanche il y a un impact positif de l'histoire coloniale sur les échanges commerciaux dans le cas océanien ce que l'on estime c'est que le commerce des pays océaniens est 4 fois et demi plus élevé entre un pays océanien et son ancienne tutelle coloniale comparé à un pays océanien et n'importe quel autre pays typiquement ça ne s'applique pas forcément uniquement à la France mais à titre d'exemple en moyenne un pays du genre la Calédonie commerce 4 fois et demi plus avec la France qu'avec les autres pays dits développés donc ça c'est un effet direct et qui de façon intéressante perdure même après la décolonisation un autre résultat c'est que cet effet finalement de l'héritage colonial il fonctionne aussi de façon indirecte à savoir que deux pays qui ont appartenu au même comment dire au giron de la même métropole ont tendance eux aussi à commercer davantage que deux autres pays qui ont des histoires coloniales différentes pourquoi ? bon déjà ce qu'il y a derrière le facteur colonial c'est bien sûr la langue commune des institutions qui sont proches quoi d'autre ? simplement le fait que des réseaux ont pu s'instaurer entre un pays par exemple la Calédonie et la France mais aussi une similarité entre la Calédonie et la Polynésie qui explique que ces pays là commercent relativement plus entre eux qu'avec le reste de l'Océanie ou avec le reste du monde donc oui et d'ailleurs pourquoi également comme on le disait tout à l'heure la colonisation a un rôle dans le choix de la monnaie donc parmi les facteurs historiques qui peuvent expliquer l'intensité des échanges commerciaux on pourrait retrouver la monnaie donc dans les estimations on vérifie ça ensuite et on regarde quel est l'impact sur les échanges commerciaux du fait d'avoir enfin de partager la même devise d'ancrage encore une fois pour prendre une illustration est-ce que le fait de partager l'euro comme ancrage augmente les échanges commerciaux comparé au fait de commercer enfin pardon comparé à la situation d'un pays d'un pays qui aurait comme ancrage le dollar et un autre qui aurait l'euro l'effet qu'on estime en fait c'est un doublement deux pays océaniens alors d'ailleurs je dis océaniens mais il n'y a pas que ça il y a aussi des pays asiatiques dans l'échantillon et des pays hors zone mais deux pays qui partagent la même devise d'ancrage en gros ont un commerce qui est le double du commerce des autres pays mais comme bien souvent dans les estimations ou dans les simulations il faut se méfier des chiffres que l'on trouve parce qu'ils peuvent être juste des artefacts d'autre chose et notamment sans rentrer dans les détails si on tient compte de l'hétérogénéité entre les différentes observations dans l'échantillon en fait l'effet qu'on estime au départ de 95% il baisse à 16% donc prudence là-dessus mais surtout une question qui peut se poser par rapport à la robustesse de cette estimation c'est que alors on a dit au départ l'histoire coloniale peut expliquer en partie le choix de la monnaie et là on est en train de dire que on a vu tout à l'heure que l'histoire coloniale influence aussi le commerce et à présent on est en train de dire bon mais et la monnaie influence le commerce quand on dit la monnaie influence le commerce qu'est-ce qu'on mesure en fait est-ce qu'on mesure un véritable effet monétaire ou est-ce qu'on mesure un effet qui transite simplement par une histoire commune encore une fois sans rentrer dans les détails il y a des moyens de vérifier cette hypothèse-là avec des termes d'interaction et ce que l'on voit en fait c'est que alors oui c'est qu'il y a bien un effet d'interaction en fait entre les deux à savoir que si on prend deux pays qui ont la même devise d'ancrage et la même histoire coloniale et bien ce couple là de pays va commercer plus de deux fois plus que n'importe quel autre couple de pays donc il y a un effet fort et a priori robuste de l'interaction de la conjonction entre ces deux éléments histoire coloniale et monnaie commune c'est bon merci en revanche du coup dans cette première estimation il me semble que l'effet pur n'est plus oui c'est ça non je m'arrête là pour l'instant étape suivante en fait ok bon on va estimer ça que ce qui joue c'est vraiment la conjonction entre monnaie et histoire commune et surtout tous les réseaux qui vont avec est-ce que cet effet là est le même pour les couples de pays qui partagent le dollar US que pour ceux qui partagent l'euro ou le dollar NZ on a fait le calcul et en fait ce que l'on voit c'est que c'est qu'en fait on ne peut pas faire le calcul pour tout le monde notamment pour les pays en Océanie qui ont enfin les couples de pays qui ont le dollar NZ ou le franc CFP pour tous ces couples de pays là on ne peut pas distinguer l'effet monétaire de l'effet colonial parce que ce sont il y a une parfaite identité entre les deux à savoir que les couples qui partagent le franc CFP ils partagent aussi une histoire avec la France les couples de pays qui partagent le dollar NZ ils partagent une histoire avec la Nouvelle-Zélande donc on ne peut pas distinguer les deux effets ce qu'ensuite pour le cas de l'euro qu'on a distingué euro et franc CFP pour le cas de l'euro et le cas du yen en fait les effets monétaires l'impact du fait de partager le yen ou l'euro comme devise d'ancrage il n'est absolument pas significatif sur le commerce bon non significatif ça veut dire quoi ? ça veut dire en fait qu'on ne peut pas précisément estimer l'effet et en économétrie si on ne peut pas estimer quelque chose précisément on considère que c'est zéro jusqu'à ce qu'on trouve une autre démonstration ensuite pour le dollar australien on peut distinguer les deux effets l'effet monétaire pur et l'effet combiné avec la dimension historique et là ce que l'on voit c'est que l'effet monétaire pur n'est pas significatif alors que l'effet d'interaction lui est significatif et enfin dans le cas du dollar US on peut également distinguer les deux effets et à l'échelle des pays océaniens le dollar US c'est la seule devise pour laquelle il y a un effet monétaire pur qui joue l'effet combiné également existe mais ce qui nous semble intéressant justement pour prendre un peu de recul c'est que pour cette devise là il y a un effet monétaire donc le fait d'utiliser comme devise d'ancrage le dollar américain augmente significativement le commerce avec les autres pays qui utilisent cette devise là et on l'a dit plusieurs fois ce matin déjà parmi les pays qui utilisent le dollar US comme devise d'ancrage il y a de nombreux pays asiatiques donc c'est assez logique finalement des éléments de conclusion alors dans le cas des pays océaniens donc qui nous intéressent parce que la Calédonie est en Océanie et aussi parce qu'il y a beaucoup de diversité de régimes de change en Océanie il n'y a pas de régime de change flottant en fait voilà par contre beaucoup d'origines de change fixes comme je viens de vous le raconter le commerce océanien est influencé par le choix du régime de change et quand je dis commerce océanien ce n'est pas simplement à l'échelle de la zone océanie c'est aussi le commerce entre les pays océaniens et les Etats-Unis la Chine l'Australie la France l'Europe tous les partenaires pour lesquels on a pu trouver des données et parmi donc tous ces partenariats commerciaux il y a un effet qui nous semble intéressant c'est l'effet du dollar américain en fait le fait que qu'il y a un réel comment dire que le dollar américain le fait d'avoir cette devise là comme ancrage est un moteur pour les échanges commerciaux et ce indépendamment de l'effet colonisation tandis que pour les autres devises il existe également un effet monétaire mais il est combiné à cet effet colonisation entre guillemets et pour la suite on va dire ce qui nous semble quand même intéressant c'est de creuser ce qu'on mesure d'ailleurs entre guillemets encore une fois cet effet colonisation je l'évoquais tout à l'heure il y a des tas de candidats possibles pour expliquer ce dont on est en train de parler là et ce qu'on mesure économétriquement les affinités culturelles notamment la langue commune la similarité des institutions des règles des normes les coûts d'information les mesures préférentielles commerciales préférentielles y compris les barrières non douanières aux échanges les infrastructures en particulier de transport mais aussi les infrastructures immatérielles l'existence de réseaux de distribution de commercialisation et tous les services connexes connexes pardon autrement dit tout tout ce qui concerne les réseaux qui ont pu se mettre en place au fil de l'histoire et des réseaux qui a priori et en tout cas c'est vérifié dans les chiffres des réseaux qui perdurent quels que soient les changements institutionnels et il y a peut-être également derrière ça l'idée du volontarisme économique à savoir l'idée qu'à un moment par exemple dans le cas de la Nouvelle-Calédonie des gens étaient là d'autres sont venus contre vents et marées ont essayé de faire pousser des choses de faire des tas de faire des tas d'activités et comment dire quelque part du point de vue de l'économie internationale et du commerce c'était absurde cette histoire de distance d'éloignement d'isolement mais pourtant un ensemble de facteurs qu'on appelle colonisation a fini par se traduire par la mise en place de réseaux qui perdurent même défient la gravité et ça ça se vérifie partout sur la planète et on crée en fait on appelle ça l'hystérèse la cause première a disparu mais le phénomène persiste et en tout cas ça se traduit par des échanges significativement plus élevés qu'avec le reste du monde merci merci beaucoup à Laïsa et Samuel pour ce travail et nous avons le temps de prendre quelques questions on va faire comme tout à l'heure on va essayer de se limiter à trois questions ensuite on fera une très courte pause afin de pouvoir enchaîner sur la dernière session il y a une question là je ne sais pas s'il y a d'autres questions si vous pouvez lever la main comme ça ça permet de il y en a deux ici bonjour Jean-Yves Bouvier retraité du privé ça en fera peut-être rire quelques-uns ma question porte sur ce que vous venez d'aborder à propos de l'impact des choix des monnaies d'ancrage est-ce qu'il n'y a pas dans le propos que vous venez de tenir une approche un petit peu conjoncturelle pour exemple on est dans une zone effectivement qui est très marquée par la zone dollar sans vraiment savoir de quel dollar il s'agit est-ce qu'il s'agit des dollars régionaux c'est-à-dire le dollar australien ou le dollar NZ ou est-ce qu'il s'agit aussi et essentiellement d'une monnaie réellement internationale qui est le dollar US et on peut constater d'une chose c'est qu'il y a quand même une véritable compétition au niveau des monnaies internationales et en particulier justement pour les échanges commerciaux entre l'euro et le dollar et on ne peut pas encore aujourd'hui préjuger de ce que sera l'impact de la monnaie chinoise or je me souviens il y a quelques années de ça il y avait eu une très très forte chute du dollar américain et ça avait posé beaucoup de problèmes en Australie ou en Nouvelle-Zélande justement pour pouvoir gérer leurs échanges commerciaux parce que la monnaie référente étant le dollar US quelque part toutes les cartes étaient faussées alors est-ce qu'en définitive on ne doit pas aussi différencier l'impact des monnaies régionales des deux grandes monnaies actuelles que sont l'euro et le dollar et la compétition qui existe entre le dollar et l'euro dollar US il y a une question juste devant juste là on prend les questions on fera les réponses après il y a une question juste là Luc tourna bien je suis enseignant au lycée de Pinbout rapidement à propos d'hystérésis tout à l'heure vous dites que l'ancienne puissance coloniale et même les anciens colonisés entre eux continuent à avoir des relations privilégiées au niveau économique ce qui semble assez logique effectivement assez familier mais la question qui me semble plus importante derrière ça je n'ai pas compris de réponse est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon est-ce que ça traduit un néocolonialisme des liens forcés plus ou moins avec l'ancienne puissance et est-ce qu'il serait mieux de s'en émanciper et d'aller voir ailleurs on se prive d'autres opportunités de la sorte ou est-ce que c'est un bon choix ou est-ce que les deux peut-être je ne sais pas mais enfin disons qu'on vient chercher pas mal de réponses on a beaucoup de constats et auprès de spécialistes que vous êtes on a la recherche enfin moi personnellement en tout cas de propositions de prospectives de réponses à des questions après j'avais trois petites réponses trois petites questions bon on peut plus terre à terre on va dire sur les banques c'est peut-être inapproprié je ne suis pas un spécialiste du tout pourquoi est-ce qu'on a plus de réserves monétaires que la BCE en proportion qu'est-ce qui fait ça j'ai vu que pour le franc CFA par exemple ils avaient des taux de réserve phénoménales qui posaient problème d'ailleurs beaucoup plus que la BCE justement par rapport à ses propres réserves pourquoi est-ce qu'on a des frais généraux qui sont vous avez dit qu'ils étaient inférieurs à la France c'est au prédécesseur et pourtant on a des frais pour le client qui sont supérieurs vieux problème et également pourquoi on a des surcoûts vous avez cité à deux reprises des surcoûts aux emprunts pour les risques locaux ou insulaires je ne sais pas comment vous avez dit alors qu'on dit que les clients ici sont particulièrement on va dire honnêtes et les créances douteuses sont très faibles voilà merci bonjour Laurent donc des insoumis je voudrais juste faire une petite remarque sur une phrase qui a été prononcée qui est que l'inflation réduit le pouvoir d'achat j'aimerais avoir une explicite et une explication parce que pour moi à l'inflation lorsque les salaires sont indexés sur l'inflation comme c'était le cas en métropole jusqu'en 83 ça ne réduit pas le pouvoir d'achat ensuite le CICE on a dit juste avant que c'était un excellent moyen je crois qu'il faudrait le mettre de façon relative voir le coût qu'il a coûté environ 40 milliards d'euros par rapport aux créations d'emplois avec une action qui était de réduire le temps de travail donc aux 35 heures qui a beaucoup plus créé d'emplois une dernière remarque c'est sur la roupie de Sansonnet je n'ai pas pu m'empêcher de penser que la création monétaire qui a lieu en métropole les pièces qui sont donc imprimées les milliards d'euros créés avec les pièces il y a une petite portion de terre d'ici qui est donc dans les pièces et donc ça c'est juste imagé pour dire qu'ici il y a beaucoup de valeur et beaucoup de richesse et donc si on créait notre propre monnaie ça ne serait pas de la roupie de Sansonnet on prend une dernière question bonjour une petite question concernant les paniers de référence en termes de pour les pays insulaires est-ce que les paniers de devises qui servent de référence sont plus en termes de on parle plus de valeur refuge ou de de choix stratégiques en matière de enfin compte tenu de la structuration de l'économie de ces pays là la deuxième question il y a des pays pour lesquels il y a plusieurs devises qui entrent en ligne de camp dans le panier de devises de référence est-ce qu'il y a une stratégie interne est-ce qu'il y a une pondération qui évolue en fonction de la stratégie du pays merci pour ces pour ces questions je vais laisser les intervenants répondre quelques questions techniques qui sont peut-être plus pour pour Jean-David et Mathieu il aïssa Samuel sur les questions très 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 rapidement sur le niveau des réserves pourquoi c'est une question à laquelle je ne saurais pas forcément répondre en tout cas le niveau des réserves il évolue sur long terme c'est pas des réserves c'est le compte d'opération c'est équivalent des réserves il évolue sur le long terme et il a évolué sur depuis une vingtaine d'années de façon de façon positive donc le stock de réserve s'est gonflé plus la monnaie est un arrimage de change et plus on a intérêt à avoir des stocks de réserve importants et plus on est en change fixe et en arrimage interne en arrimage monétaire et moins le niveau des réserves est important puisque le taux est fluctuant donc un pays qui veut avoir un arrimage de change crédible il doit avoir des niveaux de réserve importants sinon il n'est pas crédible et il va se faire attaquer en termes sur le marché des devises et ses réserves seront vite épuisées et il y a des gens qui vont spéculer sur les mouvements monétaires donc il faut avoir plus on est en change fixe plus le niveau de réserve mieux il est d'avoir un niveau de réserve important ce qui est moins important pour les pays qui sont en change flottant sur le système bancaire j'ai peut-être laissé Mathieu répondre on parle beaucoup du coût du système bancaire bon et on compare toujours à la métropole et là on compare jamais à une petite économie insulaire alors vis-à-vis de la métropole les tarifs et les taux d'intérêt sont plus élevés il y a un différentiel qui s'explique par plusieurs raisons ce qu'on appelle le coût de la ressource ce que disait Mathieu c'est à dire qu'un tiers des revenus des grandes banques françaises mais des grandes banques internationales se fait sur les marchés financiers ici les banques elles ne gagnent rien sur les marchés financiers tout leur profit c'est avec la clientèle donc il faut bien qu'il y a plusieurs raisons mais ce qui est sûr c'est que si on se comparait avec une petite économie insulaire les taux d'intérêt sont extrêmement intéressants on bénéficie d'une prime de l'accrochage au réseau bancaire français qui fait qu'on emprunte sur 20 ans à 2% actuellement en Nouvelle-Calédonie ce qui est quand même des taux encore une fois par rapport à la métropole ils sont un peu plus élevés mais en comparaison mondiale ils sont très faibles et troisièmement inflation pouvoir d'achat très rapidement tout le monde n'est pas salarié c'est une petite majorité qui est salarié et tout le monde n'est pas salarié indexé là c'est une petite minorité qui est salarié indexé donc effectivement les salariés indexés ne souffrent pas de l'inflation dans l'ordre oui c'était vous monsieur je ne sais pas si ça va répondre à votre question mais dans les estimations qu'on fait on distingue le dollar américain des autres dollars dollars australiens et dollars néo-zélandais et le statut de monnaie internationale du dollar explique sans doute en partie pourquoi les résultats sont significatifs uniquement dans ce cas là mais bon c'est ce que disent les chiffres je veux dire on n'a pas eu un a priori au départ à se concentrer sur cette monnaie là plutôt qu'une autre on les a toutes considérées les seules qu'on a exclues de l'analyse c'est le dollar chilien qu'utilise Rapanui et ça s'appelle la monnaie de l'Indonésie Rupi indonésienne ce sont des monnaies d'ancrage aussi en Océanie on les a tous les échantillons parce qu'à chaque fois ils ne sont utilisés que par un pays donc il n'y a pas suffisamment de variabilité d'observation différente donc on les a sortis mais je ne sais pas si ça répond à votre question le fait qu'on a effectivement distingué le cas du dollar en fait on a juste pris en compte toutes les monnaies possibles à l'échelle de l'Océanie donc euro, yen livre sterling dollar américain dollar néo-zélandais dollar australien voilà et bien en revanche votre question fait penser au fait que ce qui peut être intéressant en revanche et bien compléter cette analyse là il y a des tas de choses possibles pour compléter ce serait d'avoir des données sur le commerce je crois que ça existe comment dire les monnaies dans lesquelles les échanges sont libellés parce qu'après tout nous on a le français FP mais il y a des échanges par exemple le nickel pour lesquels peu importe qu'on soit en français enfin pas peu importe mais en tout cas ces échanges là ils sont libellés en dollars donc ça pourrait bien compléter l'analyse mais je sais que ça existe ces données là au niveau douanier pour la Calédonie c'est pas forcément le cas pour tous les pays d'Océanie et c'est très long de récupérer toutes les données mais si vous avez des sources de données je suis preneuse Monsieur de Point Booth est-ce que le fait que l'impact de la colonisation sur le commerce soit un bon choix ou pas je sais même pas si on peut parler de choix et puis je enfin moi mon outil c'est l'économétrie donc comment dire une approche dite positive plutôt que normative à titre personnel ça m'intéresse évidemment de savoir ce qui est bien ou pas bien enfin j'ai ma conviction là dessus mais les chiffres sont pas là pour dire enfin pour répondre à cette question là me semble-t-il par contre ce qu'on voit c'est que c'est que ça perdure donc comme il y a même on pourrait répondre à la question est-ce que c'est bien ou pas je pense pas que ça puisse changer on peut pas remonter le cours de l'histoire donc il y a des réseaux qui sont installés à la limite il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de vertueux en revanche si la question qu'on se pose c'est de réorienter le commerce ou de enfin voilà d'avoir une influence au-delà de l'histoire sur ce qui se passe sur les échanges commerciaux alors c'est pas c'est pas sur la colonisation qu'il faut qu'on joue on n'y peut rien c'est fait par contre nos résultats suggèrent que dans une certaine mesure on peut jouer sur le facteur monétaire il y a d'autres pistes également jouer sur les coûts de transport jouer sur les droits de douane et de façon générale sur les accords commerciaux là ça ce sont des pistes qui peuvent permettre de de modifier l'orientation et l'intensité des échanges commerciaux et monsieur sur les paniers de devises d'ancrage dans le cas de l'Océanie et d'ailleurs pas que de l'Océanie alors ces paniers on a dit tout à l'heure France et FP régime de change fixe avec un ancrage unique l'euro il y a plein d'autres pays pour lesquels on a également un régime de change fixe mais au lieu de fixer le taux de change dans une devise on prend un panier ça veut dire quoi on fait une moyenne de taux de change vis-à-vis de plusieurs devises comment on choisit ces devises d'ancrage c'est ce que déclarent les autorités monétaires à chaque fois et ça colle avec la réalité ce sont les devises des principaux partenaires soit les partenaires commerciaux soit les partenaires financiers certains tiennent compte des importations plus des exportations des calculs savants mais l'idée c'est toujours ça c'est on prend la balance des paiements et on regarde quelles sont les devises clés de la balance des paiements aussi bien en termes de biens, services que flux financiers la pondération elle peut être évolutive la plupart des cas les banques centrales se gardent bien d'être explicites là-dessus il y en a qui le font qui disent très clairement ce qu'il y a dans leur panier et quels sont les poids relatifs de chaque devise mais en général ce qu'il faut faire il y a des techniques pour ça c'est aller fouiller dans les données pour essayer d'estimer les pondérations ça se fait et et oui et votre question me faisait penser à autre chose en général et là pour le coup j'ai des données sur les pays d'Océanie ce qu'en complément des régimes enfin comment dire en coulisses des régimes d'ancrage panier ce qui se passe c'est que les pays en question par exemple Fidji Tonga Samoa Salomon Islands pas Salomon Islands Fidji Samoa Tonga et qui j'oublie et Fidji Samoa Tonga et Vanuatu pardon conservent des réserves de change tout à l'heure Jean-David Nodé parlait de ça du compte d'opération de la balance de l'IOM et cette idée de conserver des réserves qui sont en fait tout simplement de la monnaie enfin des devises à la banque de Fidji il y a dans les coffres alors c'est pas vraiment dans les coffres de la banque de Fidji ce sont des fonds qui sont placés à l'extérieur mais ils ont des réserves enfin des devises qu'ils ont récupérées soit en exportant soit parce que des flux d'investissement sont entrés à Fidji et c'est ce qui constitue les réserves et qui garantit la convertibilité du dollar fidgien en régime de panier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada